bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue pour ce nouveau circuit training haute intensité il va durer très exactement 30 minutes clé en main nous ferons cinq exercices différents la chaise le gainage dynamique le box jump le saut en contrebas et enfin l'exercice de courir sur place ou autrement appelé taping 30 secondes d'effort sur chaque exercice quinze secondes de récupération après chaque exercice on fera huit tours de ces cinq exercices enchaînés ce qui nous fera 30 secondes très exactement deux séances on passe tout de suite à l'explication des différents exercices mais en attendant si vous découvrez cette vidéo et que vous êtes intéressés n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne c'est totalement gratuit et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont en ligne voilà allez on va commencer par l'exercice de la chaise pour la plupart d'entre vous c'est pas du tout compliqué vous le connaissez mais on a quand même quelques petites consignes toutes simples à respecter je vais poser ça sur la box voilà donc on va simplement qu'on appuie sur un mur on va mettre nos jambes à 90 degrés les bras le long du corps pas de bras sur les genoux pas de bras croisés on essaye d'être relâchés et de plaquer bien le dos on tiendra cette position 30 secondes l'exercice suivant sera le gainage que j'appelle dynamique on va monter sur les mains on va se mettre en position de planches comme ceci et on va chercher à monter main gauche redescendre main gauche montée main droite redescendez main droite montée main gauche redescendez main gauche main droite redescendez main droite et on essaye tout le temps d'avoir l'alignement bassin dos tête pas de tête vers le bas comme ça pas de tête vers l'eau comme ça la tête dans l'alignement naturel du dos l'exercice suivant sera le saut le saut sur la box je vais placer la caméra ici vous allez choisir un objet qui va faire qui va être adapté à votre hauteur de saut vous pouvez prendre un petit appareil qui va être beaucoup plus bas il ya aucun souci si vous avez la capacité vous pouvez déjà choisir cette hauteur par exemple 50 cm 60 pour les hommes normalement je prends impulsion je me coordonne je ratterris je termine et je redescends sans sauter vous alternez descente pied gauche descente pied droit quatrième exercice ce sera le tapping ou courir sur place je vais essayer de faire un maximum de petits pas tout en grandissant et encore donnant mes mains j'oublierai pas de respirer bien entendu et le dernier exercice on utilisera à nouveau l'appareil que vous avez ici le saut en contrebas ça va nous apprendre à encaisser les chocs et à les amortir surtout je vais monter sur la box et je vais chercher à en descendre en amortissant mon saut je retourne je redescends vous alternez un coup je monte jambe droite un coup je monte jambe gauche si jamais vous n'avez pas la possibilité de traverser l'objet sur lequel vous montez il n'y a pas de souci vous montez comme ça vous faites demi tour et vous sautez et ben voilà nous avons fait le tour et cet exercice vous avez vu c'est facile on va enchaîner ça huit fois l'ensemble des exercices qu'on a vu 30 secondes d'efforts 15 secondes de récupération maximum d'intensité 30 minutes eh ben je vais mettre la tablette en route et puis on va commencer allez c'est parti on va commencer par la chaise 30 secondes de chaise c'est parti je vais démonter ma montre donc à chaque fois que vous entendez le bip soit c'est la fin la période d'effort soit c'est la fin la période de récupération on n'oublie pas monter main gauche monter main droite je monte gauche je descends gauche je monte droit je descends droit essayez sur cet exercice de ne pas faire de roulement de bassin que votre bassin reste vraiment le plus dans la c'est un exercice de ne pas faire de l'alignement possible la boxe descend gauche descend droit essaye de ratterrir simultanément en même temps sur la boxe et bien canaliser la réception afin qu'elle soit la plus souple possible regarde pas tes pieds essaye de mettre du rythme et de rester sur le rythme que tu t'es donné dès le début le saut en contrebas souffle bien entre les exercices tu réceptionne bien comme si tu étais un chat en commun si je ne vais pas vous allez voir si je vais le faire que vous allez être tu rouve répétitions on attaque le deuxième tour le cardio a déjà pris une petite claque inspire par le nez souffle par la bouche on passe au sol on 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 ... 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 30 minutes montre en main belle petite séance vous pouvez la placer en dehors de vos jours d'entraînement pourquoi pas après vos footing sans intensité ou alors avant vos footing sans intensité histoire de bien vous casser les fibres musculaires de faire monter déjà un peu de cardio ça peut être très intéressant ou pourquoi pas 15 minutes de footing 15 minutes du circuit comme ça 15 minutes de footing 15 minutes de circuit et 15 minutes de footing derrière ça peut être aussi une idée de varier choquer votre organisme sans aucun problème ça va brûler de la graisse consommer les calories choquer votre organisme ça j'ai déjà dit si vous n'êtes pas abonné faites le activer la cloche de notification oubliez pas de laisser un petit like si ça vous a plu et de mettre un petit commentaire je vous dis à la semaine prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti j'ai vous dit c'est parti boulevard montres Sous-titrage Société Radio-Canada